d'analyser la relation entre les valeurs de l'organisation et son mode de gouvernance et plus spécifiquement le niveau d'intervention de ces valeurs dans le processus décisionnel, tout en clarifiant le rôle que jouent les organes de gouvernance dans le respect de ces valeurs. L'association Valeurs Banques peut paraître paradoxale. Cependant, la banque coopérative s'est différenciée en maintenant à l'équilibre entre deux extrêmes, d'une part garantir une rentabilité financière et d'autre part affirmer sa vocation sociale et solidaire. Donc l'idée ici défendue est que les structures de gouvernance jouent un rôle primordial pour rendre perceptibles des valeurs coopératives qui sont parfois peu visibles. Notre chapitre s'articule autour de deux parties. Une première partie consacrée à l'étude du lien entre valeurs, prise de décision et gouvernance. Nous avons essayé de faire une synthèse des différentes catégories de valeurs pour comprendre leur poids dans le processus de prise de décision. Les travaux portant sur ces notions ainsi que l'expérience terrain nous ont permis d'arriver à deux constats. Le premier est que les valeurs jouent le rôle d'un filtre décisionnel en plus du filtre économique. Et donc ça nous a paru intéressant de savoir quand est-ce qu'il faut activer ce filtre. D'où notre deuxième constat, le filtre valeurs est activé de façon assez différente selon les organisations en fonction du caractère formel ou informel des valeurs, sachant que les banques coopératives ont une position intermédiaire entre le dispositif formel et le dispositif informel. La deuxième partie, quant à elle, aborde les conditions d'une réelle prise en compte des valeurs dans la pratique. La mise en œuvre du filtre valeurs dans le processus décisionnel passe par un processus collectif d'appropriation, puis de diffusion des valeurs qui doit se faire essentiellement au niveau des conseils d'administration et des conseils de surveillance. Il faut que les valeurs imprègnent les instances supérieures de gouvernance, puis qu'elles soient transmises au niveau inférieur. À ce titre, nous proposons pour les banques coopératives une instrumentalisation des valeurs via un dispositif consacré à l'expertise en matière de conformité-valeurs, en plus des structures relatives à l'expertise technique en termes de conseils, de gestion du risque et des décisions de financement et d'investissement. Un tel dispositif permettra de garantir deux logiques dissociables, l'une rationnelle technique et l'autre éthique sociale, en mettant à pied d'égalité les deux filtres décisionnels et amenant ainsi à mettre en pratique une structure duale de gouvernance. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Marie-Ème. Le temps a été parfaitement tenu. Donc, dans la continuité de cette première approche du rôle des valeurs dans la prise de décision, le deuxième chapitre s'attache à regarder exactement quel est son positionnement dans le modèle coopératif et toujours effectivement dans ce monde bancaire. Et donc, je laisse la parole à Julien qui, avec Salma, ont écrit ce chapitre 2 sur la place des valeurs dans le modèle coopératif de façon générale. Bonjour à toutes et tous. Je vais vous parler effectivement de la place des valeurs dans le modèle coopératif dans la lignée de ce qu'a présenté Marianne. La question, c'est peut-on encore parler aujourd'hui de spécificité du modèle coopératif dans le secteur bancaire ? La réponse à cette question, elle a souvent été débattue, jamais réellement tranchée. Elle emprunte deux raisonnements bien opposés. Le premier qui consisterait à dire que les deux modèles se sont plutôt rapprochés, le modèle coopératif et le modèle capitaliste. Et un autre raisonnement consisterait à dire que depuis quelques années, les banques coopératives se sont repositionnées sur les valeurs. Comme de nouveaux axes de différenciation. Cette question, elle est fondamentale. Tant les banques, depuis quelques années, font l'objet d'une perte de confiance générale et ont dû s'engager dans une reconquête, on pourrait dire, de la réputation face à l'opinion publique. La prise de conscience, elle est reflétée clairement dans les stratégies de communication des banques. Et notamment, on pourrait dire qu'originellement défendues par les banques coopératives, les valeurs éthiques, telles que la solidarité, la responsabilité ou encore la transparence, sont devenues aujourd'hui des références qui encadrent l'ensemble de la profession bancaire. La question de la valeur, nous, on s'est appuyé sur la définition de Mercier qui consiste à distinguer deux types de valeurs. Les valeurs liées à la performance organisationnelle, telles que l'innovation, l'excellence, le professionalisme ou encore la qualité. Et les valeurs liées à la performance relationnelle, telles que la loyauté, le respect ou l'engagement. Et donc, face aux évolutions du secteur bancaire, la formalisation de ces valeurs joue un rôle primordial et interroge, quant au caractère initialement distinctif des valeurs éthiques des banques coopératives face à leur consoeur commercial. Pour vérifier cette tendance, nous avons mobilisé la méthode de l'analyse de contenu en nous appuyant sur un échantillon d'une trentaine de banques que nous avons comparé sur la période 2005-2016 en se servant des chartes éthiques, des codes de conduite ou encore des messages des dirigeants étudiés sur la période. Parmi nos principaux résultats, nous remarquons d'abord une évolution flagrante dans les valeurs des banques commerciales depuis la crise de 2008 avec une prédominance des valeurs éthiques, avec aussi une cohabitation de ces valeurs éthiques avec les valeurs de performance. Concernant les banques coopératives, là, nos résultats révèlent un paradoxe. Même si toutes les banques coopératives communiquent dans les médias depuis la fin des années 70, nos résultats montrent qu'elles n'ont pas initialement fait le choix d'affirmer cette spécificité comme des axes de différenciation. Et ce n'est qu'à partir de 2008, au moment où justement elles ont été fortement concurrencées par les banques capitalistes, que les banques coopératives ont concentré leur communication sur leurs valeurs originelles. Aussi, pour conclure, la crise financière n'a pas vraiment débouché sur des différences tranchées entre les banques coopératives et les banques commerciales. La question de la spécificité des banques coopératives est donc encore posée. La réponse ne peut pas simplement tenir en une opposition entre ces deux modèles. Au contraire, nos résultats montrent que les effets d'homogénéisation, les effets de normalisation imposés par les règles financières et comptables sont manifestes tant dans les pratiques que dans les discours et la communication dans l'ensemble du secteur bancaire. Je vous remercie. Merci, Julien. On voit effectivement que dans un milieu fortement concurrentiel, la différenciation par les valeurs n'est pas quelque chose d'évident et même quelque chose qui peut être parfois mis ou pensé au second plan. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on ressent bien cette situation où les banques coopératives doivent sans doute mieux communiquer et mieux se distinguer par ces valeurs. Alors, dans les valeurs, il y en a une qu'on a beaucoup citée, c'est la valeur de proximité. Et c'est l'objet notamment du chapitre 3 écrit par Nathalie Bénet, Haute de Ville et Séverine Vantolini sur la question d'une pratique de gestion bien particulière, totalement en lien avec les valeurs et donc un positionnement équivoque autour des valeurs de proximité. C'est Nathalie qui a la main pour faire ses 180 secondes. Tout à fait. Bonjour à tous. Donc, en effet, notre chapitre s'intéresse à l'influence des valeurs et plus particulièrement, on est parti du constat que les banques coopératives sont des organisations dites hybrides dont les sens mêmes reposent donc sur des logiques différentes, une logique économique et une logique sociale et solidaire. Donc, dans ce cadre, les études antérieures montrent qu'elles peuvent faire face à des conflits internes, notamment chez les collaborateurs et les managers, liées aux difficultés d'appréhender ces deux types de valeurs qui sont généralement vues comme antagonistes. Lorsque c'est le cas, il apparaît que la légitimité interne des organisations et aussi des banques peut être remise en question. Cela peut conduire à des dysfonctionnements, peut-être une hausse du turnover ou encore le manque d'implication des salariés et ainsi cela peut mettre en péril, l'organisation dans son ensemble. Donc, notre étude porte sur trois banques coopératives régionales appartenant au même groupe bancaire. Et notre objectif était de vraiment comprendre comment les banques coopératives dépassent ces potentiels conflits de valeurs en utilisant différentes pratiques de gestion qui vont donner du sens à la mission des collaborateurs de la banque et vont aussi, in fine, permettre de maintenir le statut hybride de l'organisation. Donc, nos résultats montrent que ces pratiques de gestion déjà identifiées dans la littérature antérieure sont le système de gouvernance démocratique, mais aussi les systèmes de mesure de la performance, comme l'utilisation des tableaux de leur, par exemple, et les systèmes de gestion des ressources humaines, comme la formation, par exemple. Cependant, ce que nous observons aussi au travers de ces trois cas de banques coopératives, c'est que les trois outils identifiés ne sont pas perçus par les collaborateurs de manière uniforme. Ces collaborateurs y adoptent différentes valeurs, différentes justifications. Celles-ci peuvent être, par exemple, complètement adossées au modèle coopératif en faisant appel à des valeurs démocratiques et humaines, mais elles peuvent aussi, entre guillemets, à l'inverse, être perçues comme traduisant la volonté d'être une organisation qui a une performance commerciale et financière forte. Ou encore, un troisième axe identifié a été le fait que les collaborateurs, des fois, perçoivent ces pratiques de gestion comme ancrées dans la volonté d'être une banque qui est experte dans le domaine, notamment en ce qui concerne tous les aspects de conformité et de gestion des ressources. Donc, notre conclusion à cette première étape de l'analyse de nos résultats était que, finalement, il y a une coexistence de différentes visions, de différentes valeurs au sein des trois banques étudiées. Cependant, bien que les collaborateurs ne partagent pas du tout, ou n'ont pas toujours la même vision de ce que doit être la mission d'une banque coopérative, nous n'avons pas relevé dans nos trois cas de banque, pour autant des profits internes ou une remise en cause de la légitimité de l'organisation. En effet, on a identifié qu'intégrée à chacune de ces pratiques de gestion identifiées, donc dans les trois pratiques, se trouve très ancrée une valeur commune qui permet le consensus, c'est celle donc de proximité. Ainsi, en évoquant non pas des dimensions commerciales, sociales ou coopératives, mais vraiment en parlant de valeurs de proximité, tous les collaborateurs interrogés trouvent vraiment des éléments de référence en accord avec leur propre système de justification. Donc, le terme de proximité est vu comme suffisamment équivoque et suffisamment englobant pour que chaque individu dans les banques puisse justifier l'objectif de la banque coopérative en faisant référence selon l'individu, selon le cas, soit plutôt au monde social et solidaire, en faisant appel à l'ancrage local et à la solidarité, soit en faisant appel à une proximité économique, en justifiant le fait que la banque est un acteur économique majeur du territoire, soit en faisant appel à une proximité liée à l'expertise bancaire et notamment en faisant mention des circuits de décision court, puisque régionaux et donc efficaces. Donc ici, en fin, le concept de proximité, qui est l'une des valeurs fondatrices du modèle coopératif, permet dans le cas des trois banques que nous avons étudiées d'éviter des conclus et finalement de rassembler des collaborateurs qui peuvent avoir des visions différentes autour d'une valeur simple et qui peuvent s'approprier. Bon, merci. Merci Sandrine. Maintenant, passons au chapitre 4 où l'idée là, c'était d'aller vers aussi un sujet de valeur qui est assez, on dirait, je dirais très collé à l'ADN des coopératives, à savoir la démarche RSE. Et là, nous avons eu le plaisir de pouvoir intégrer dans cet ouvrage, non pas là, vous avez eu trois chapitres sur plutôt un côté quand même bancaire et financier assez fort, je dirais un peu le positionnement historique de la chaire. Et nous avions souhaité ouvrir ce débat vers notamment les scopes. Et donc, le titre 4, écrit par Christophe Morel et François Pantin à Angers, sur les questions de démarche RSE dans ces coopératives un petit peu particulières, entre finalités et moyens d'une performance coopérative. Christophe, c'est l'ouvrage. Merci Eric. Donc, effectivement, avec mon collègue François Pantin qui est présent, nous avons présenté une recherche qui a été réalisée dans le cadre d'un contrat de recherche avec la Confédération Générale des Scopes, donc des sociétés coopératives. L'intérêt du chapitre, en fait, c'est d'étudier pourquoi des démarches de responsabilité sociale dans les structures, telles que les sociétés coopératives qui ont a priori des démarches responsables de par leur appartenance à l'ESS, se développent. Et pour étudier ça, on s'est inspiré d'un cadre théorique sur la notion d'opportunisme en se disant, est-ce que les valeurs coopératives sont mieux traduites à travers les démarches RSE dans les structures coopératives ou bien les démarches RSE visent un objectif plus opportuniste ? On a essayé d'y répondre à travers deux cas qu'on a mobilisés parmi tous ceux qu'on a pu étudier dans l'ESSCOP. Ce sont deux cas qui appartiennent au même secteur d'activité, le secteur du BTP, RSE, tout simplement parce que c'est un secteur avancé en termes de RSE à travers un label qui s'appelle le SCOP BTP RSE depuis 2015. Et donc, nous avons mobilisé un cas qui a une démarche RSE ancienne et un cas qui aborde une démarche RSE récente. L'intérêt de nos observations, c'est de montrer que les démarches RSE dans l'ESSCOP se situent à une frontière entre le moyen pour des objectifs économiques ou stratégiques et une fin en soi, c'est-à-dire la RSE comme inscrite dans l'objectif du projet coopératif. Et ce résultat nous a permis de faire des recommandations en termes de prise en compte de la RSE au sein des SCOP pour faire apparaître le fait qu'il est nécessaire d'avoir l'existence d'une contrainte ou d'une valeur ajoutée associée à la RSE pour favoriser le développement de ces démarches. À partir de là, on a fait ressortir trois éléments clés d'un point de vue managérial. C'est-à-dire, d'une part, la démarche RSE peut être poursuivie sans objectif particulier, tout simplement par conviction du dirigeant ou de l'équipe de direction de la SCOP. Ensuite, la mise en œuvre de la démarche RSE va nécessiter une application très longue, ce qui signifie qu'il va falloir avoir des leaders, entre guillemets, responsables, compatibles RSE. Et enfin, la formalisation des actions responsables ne doit pas entraîner la simple recherche d'une bonne note sur les indicateurs qui ont été retenus à travers la démarche RSE, au risque que la structure perdre l'esprit de ses valeurs ESS. Voilà les arguments clés auxquels nous avons pu contribuer. Merci beaucoup, Christophe, pour ces précisions. Christophe, j'ai le plaisir de le retrouver après l'avoir eu étudiant. Donc, je fais le vieux prof. Bien, alors, après les SCOP, passons à une autre catégorie de coopératives assez originale, pas forcément aussi beaucoup étudiée, les coopératives d'activité et d'emploi, où là, donc, Mélissa Boudès avec Stéphanie Chatelain et Philippe Henault ont regardé un petit peu comment ces organisations pouvaient déplacer les frontières du management et donc les processus de décision. Je crois que c'est Mélissa avec un petit peu Philippe qui vont évoquer ça pendant les 180 secondes à venir. Oui, merci, merci Éric. Donc, on va faire la présentation à deux voix. Je commence et Mélissa poursuivra. Nous, on s'était interrogé sur la question de l'innovation en matière de management dans les coopératives. On l'a fait à partir d'une interrogation première, c'est de savoir que si les organisations de l'ESS sont très bien décrites dans la loi de 2014 en termes de positionnement et d'acteurs, rien ou peu est dit sur les dispositifs managériaux qu'elles doivent adopter. S'il y a un champ très clair de l'économie sociale et solidaire, il y a encore un champ de la gestion sociale et solidaire à construire. À partir de cela, on peut se demander s'il faut récupérer ou s'il faut réadapter l'outillage pratique et conceptuel des entreprises marchandes pour les entreprises de l'ESS. Donc, on s'est interrogé à partir d'un terrain particulier, mais on s'est interrogé aussi à partir d'une histoire. On est remonté à cette histoire de l'économie sociale, tout d'abord avec l'initiative pionnière de Rochdel, qui pose dès le départ, à partir d'une innovation managériale, la question de la double qualité, c'est-à-dire la question qui pose les bénéficiaires en tant que sociétaires en capacité d'avoir un regard de gestion participatif. Ce champ-là pose un cadre élargi de la question du management, puisqu'il n'est pas seulement question d'échanges marchands, mais il est aussi question à l'intérieur de ces premières coopératives, de la redistribution, c'est-à-dire la dimension non marchande, et de la question de la réciprocité, de la question non monétaire. Ce cadre-là nous est offert par l'approche d'économie substantive de Karl Polanyi. Plus récemment et plus proche de nous, l'innovation managériale se traduit aussi par des coopératives d'un genre nouveau. Je ferai ici référence en matière numérique, ce qu'on appelle aux coopératives de plateforme. Et puis nous avons choisi un autre type de coopérative qui nous semble innovante, c'est-à-dire les coopératives d'activité et d'emploi. Elles sont intéressantes pour nous, parce qu'elles font ce travail d'innovation managériale en se situant dans ce que Michel Fehr appelle le déplacement de la question sociale, allant voir comment des acteurs passent du salariat à l'auto-entrepreneuriat et comment, à partir de la coalition, de la mutualisation d'un certain nombre d'acteurs auto-entrepreneurs, retrouver les vertus coopératives et les vertus des communs autour des coopératives. Voilà, on a travaillé à partir d'un cas particulier, qui est Copanam, et je laisse la parole à Mélissa. Bonjour à tous. On a étudié effectivement Copanam, qui est une coopérative d'activité et d'emploi. Donc une coopérative qui accompagne, comme le disait Philippe, des entrepreneurs individuels, avec un statut hybride, celui d'entrepreneur salarié associé. Copanam est basée en Ile-de-France. Elle compte aujourd'hui plus de 900 membres, dont un peu plus de 300 sociétaires. Donc elle accueille tous les porteurs de projets entrepreneuriaux qui ont une idée, avec ce souci du droit à l'essai et du droit à l'erreur. Donc elle repose sur un modèle économique mixte, qui est fait à la fois d'autofinancement et de subventions publiques. Donc elle propose un service d'intérêt général. Et ce qu'on a pu observer en matière de management, c'est d'abord un dépassement des frontières organisationnelles, avec une implication de nombreuses parties prenantes, dont les pouvoirs publics, mais aussi des universités, entre autres. Un deuxième dépassement, c'est celui de la notion de profession, puisque cette coopérative accueille des personnes qui ont des métiers très, très divers. Et donc, on dépasse la notion de profession et on prend en compte l'accompagnement des parcours professionnels dans leur multidimensionnalité, avec notamment une attention qui est portée à la sphère domestique, aux loisirs, à la formation, etc. Enfin, un troisième dépassement, qui est finalement l'extension du domaine de la coopération, avec la création d'instances de contre-pouvoir et la mise en place de modes de gouvernance, qu'on peut dire encapacitant, je pense notamment à l'élection sans candidat, qui a permis de diffuser le pouvoir, de déconcentrer le pouvoir au sein de l'organisation. Donc, en résumé, la CAE, elle représente une organisation alternative, innovante, à la fois pour sa famille organisationnelle, donc les coopératives, et puis plus largement pour la société, parce qu'elle propose des modes d'organisation, des activités économiques, encastrées dans les autres sphères de la vie. Voilà. Merci. Merci pour, effectivement, cette illustration qui est assez originale et dont on n'avait pas beaucoup l'habitude dans nos travaux. Dernier chapitre de cette première partie, le chapitre 6, traite, lui, d'un sujet qui sous-tend un peu à tout ce processus de décision, et ce processus de décision, c'est la gestion des connaissances. Et donc, Peter Anderson, Agnès Lansini et Agile Paché ont travaillé sur cette question et ont rappelé en quoi cette gestion interventionnelle des connaissances stratégiques était inscrite dans l'ADN des coopératives. C'est à vous. Alors, c'est peut-être Agnès, Gilles ? Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Donc, effectivement, pour élaborer ce chapitre, nous nous sommes appuyés sur le premier stade du travail doctoral de Peter qui s'intéresse à la gestion interorganisationnelle des connaissances dans les coopératives agricoles brésiliennes. L'objectif est ici de mieux comprendre comment les caractéristiques des coopératives peuvent contribuer à l'exercice d'une gestion interorganisationnelle des connaissances. Je parlerai de GIOC. Ce sujet est particulièrement intéressant et finalement assez peu exploré à ce jour dans la recherche. Ainsi, dans un premier temps, une revue de la littérature nous a permis de revenir sur la notion de coopérative et de GIOC. Donc, les coopératives fondées sur des principes coopératifs et identitaires se révèlent être de véritables réseaux interorganisationnels induisant un capital social spécifique qui va favoriser l'échange des connaissances. La GIOC, elle, se présente comme l'ensemble des process contrôlant les interactions qui mettent en jeu des connaissances, processus de création, d'échange interorganisationnel ou encore de capitalisation de connaissances. Dans un deuxième temps, il s'agit de voir comment GIOC et coopératives vont s'articuler. Deux remarques importantes émergent alors. Tout d'abord, on comprend que la compréhension des coopératives va nécessiter d'investiguer l'ensemble des relations interorganisationnelles au sein du réseau coopératif, c'est-à-dire non seulement entre les membres d'une même coopérative, mais peut-être entre coopératives ou entre coopératives et partenaires extérieurs. La deuxième remarque fait référence à l'importance du capital social et de sa dimension communautaire qui va insister sur la confiance. Et enfin, l'étude de terrain est présentée dans ce chapitre dans un troisième temps. Il s'agit d'une démarche exploratoire basée sur une dizaine d'entretiens semi-directifs auprès d'experts ou de membres de coopératives. Le contexte étudié est celui des coopératives agricoles au Brésil. Pourquoi ? D'abord par opportunisme méthodologique, puisque le doctorant est brésilien, mais aussi et surtout parce que le Brésil est un pays composé de plus de 4 millions d'exploitations agricoles, dont le mouvement coopératif reste de première importance avec près de 1 500 coopératives agricoles. Il ressort de cette analyse des entretiens plusieurs points. Tout d'abord, la mise en évidence finalement d'une proximité sémantique entre les principes coopératifs et la gestion interorganisationnelle des connaissances qui sont souvent finalement définies de la même manière. Également, le processus de GIOC finalement se révèle rarement structuré et très souvent émergent dans ces coopératives. D'autre part, en raison des valeurs coopératives, les connaissances finalement sont rarement protégées au sein de ces coopératives et représentent un danger pour l'avantage concurrentiel de ces coopératives. Je terminerai ici les éléments que nous avons obtenus. Voilà, merci à tous. Merci. Donc, vous voyez sur ce premier chapitre déjà beaucoup de diversité, diversité de types de coopératives, diversité de sujets aussi autour de la prise de décision. Aussi, un petit rappel, et c'est l'objet aussi de nos travaux, d'alerter les coopératives sur des difficultés et des nécessités pour continuer à faire valoir cet avantage coopératif et un équilibre toujours un petit peu instable entre, effectivement, la logique ou l'environnement très compétitif et la préservation et l'exploitation d'un avantage concurrentiel. Deuxième partie, donc, est beaucoup plus centrée sur un certain nombre de pratiques de gestion. Alors, on ne les a pas toutes vues, évidemment, et en se demandant quand même si ces nouvelles pratiques de gestion pouvaient aussi nous permettre de tirer un certain nombre de leçons et de propositions pour les autres entreprises et pour le management en général. Le chapitre 7, en particulier, est le chapitre produit par Géraldine, Michel, Valéry Zetoun et Samuel Haddad qui ont, je dirais, extrapolé leurs travaux sur les marques et donc évoqué la question de la marque coopérative et comment on peut concilier cet engagement social avec les réalités du marché. Donc, je vous laisse, Valéry, Géraldine, Samuel, la parole. Merci, Éric. Oui, donc, on sera en duo avec Valéry. Alors, donc, savez-vous quel est le point commun entre Biocop, Intersport, Banette ou encore le Crédit Agricole ? En plus de revendiquer des valeurs de solidarité, d'engagement ou de transparence, toutes ces coopératives sont aussi de grandes marques. Il peut paraître contradictoire d'associer les termes marques et coopératives, les coopératives véhiculant des idéaux éthiques et sociaux, à priori opposées à tout objectif commercial. Mais pourtant, créer une marque forte est nécessaire pour les coopératives. D'une part, leur identité leur permet de se démarquer des concurrents traditionnels en véhiculant un ensemble de valeurs qui leur sont propres, comme la solidarité, le développement économique et local. Et d'autre part, en développant une marque, cela leur permet de construire leur unicité et de se distinguer des autres marques coopératives. Dans ce chapitre, sur la base de nombreux exemples, nous montrons en quoi créer une marque coopérative, c'est apporter de la valeur à la fois aux clients et aux collaborateurs. Alors, en quoi les marques coopératives créent-elles de la valeur pour leurs clients ? Nous avons mis en évidence deux principales raisons. Premièrement, elles inspirent confiance en garantissant un produit ou un service d'une origine et d'une qualité connue. Deuxièmement, elles permettent de donner du sens à la consommation. Par exemple, avec j'achète-mon-supermarché.com, les clients consommateurs participent à la gestion de leur supermarché et revendiquent une identité responsable en consommant différemment. Les marques montrent aussi des atouts pour les collaborateurs de coopératives. Les marques fédèrent les salariés autour d'un sens commun, moteur d'une action collective. Et les salariés peuvent se montrer fiers et reconnaissants autour de valeurs de la marque. C'est ainsi que Banette a réussi à fédérer ses boulangers et les bannetiers autour de l'amour du métier et du pain. Mais toutes les marques coopératives n'ont pas cette capacité à créer de la valeur. La question qui vient maintenant à l'esprit est… Comment créer des marques coopératives génératrices de valeurs pour les différentes parties prenantes ? Et sur ce point, nous avons identifié trois clés essentielles. Premièrement, il faut penser et asseoir sa marque sur la base de son histoire singulière, de ses origines particulières. Deuxièmement, il faut penser la marque comme une co-création avec les membres de la coopérative, non seulement afin qu'ils se l'approprient, mais également pour qu'ils puissent l'enrichir. C'est le cas, par exemple, de la marque Bicyclède, qui a réussi son pari en transmettant à ses sociétaires la vision du vélo en tant qu'engagement sociétal et non comme un simple moyen de transport. Enfin, sur le marché, l'identité d'une marque doit se traduire non seulement par les valeurs qu'elle exprime, mais aussi par ses actions. Les marques coopératives doivent donner les preuves de leur identité singulière. C'est le cas typiquement de la marque Biocop qui propose une charte unique sur les produits bio, ce qui lui permet à la fois d'aller au-delà des régulations imposées par le label et de se différencier de fait des autres enseignes. En conclusion, en créant une marque forte, les coopératives sont en mesure de respecter leur engagement social et dans le même temps de répondre aux enjeux du marché. Voilà, on vous remercie. Merci Valérie, merci Géraldine. Après, on volait plus marketing autour de l'adoption de marque. Regardons un petit peu maintenant, chapitre 8, la question des systèmes d'information quand même en relation avec la gestion client. Évidemment, les coopératives font face à des mutations dans les relations clients comme les entreprises. Et donc, ce sont Amélie Artis, Virginie Monvoisin et Sandrine Ansart qui ont évoqué et travaillé sur ce sujet dans le cadre d'un chapitre. C'est à vous. Bien, merci. Effectivement, notre chapitre consiste à priori à questionner l'usage des systèmes d'information par les chargés de clientèle dans les banques coopératives. Alors, pourquoi ce questionnement ? Il s'inscrit dans un travail plus large qu'on a entrepris, puisque nous sommes trois économistes, autour des questions de banalisation et de proximité. Donc, je vais revenir un petit peu sur ce qu'a pu dire Nathalie et Julien tout à l'heure à propos de ces questions-là. Alors, les systèmes d'information et la numérisation sont apparus très tôt dans le système bancaire et financier. Et donc, il nous intéressait de voir comment ça avait pu impacter plus particulièrement les banques coopératives et si ça les avait menées effectivement à davantage d'hybridation vers des pratiques plus de banques commerciales comme on pouvait l'attendre. Effectivement, toutes les informations qu'on peut récolter a priori vont dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on repère deux modes de financement. Le financement relationnel où on prend du temps pour construire avec le client. Et là, on est dans une proximité typique d'une information qualitative qui vont privilégier les coopératives. Et puis, un mode de financement plus transactionnel, plus au coût par coût et là qui serait plutôt privilégié par un système d'information un petit peu plus standardisé et normé d'un point de vue des recommandations et des mises en œuvre. Alors, au-delà de ça, effectivement, en tirant le fil, on pouvait se dire, voilà, la banalisation nous éloigne du financement relationnel. On a des pratiques identiques aux banques commerciales. Et puis aussi, ça va à l'encontre de l'architecture organisationnelle des banques coopératives. C'est-à-dire que le chargé de clientèle n'est qu'un relais et, a priori, il transmet l'information, il n'a plus la main sur l'octroi de crédit ou sur les produits qu'il pourrait proposer à son client. Donc, on a fait une étude terrain aux 39 banques et, effectivement, ça nous a confirmé cette histoire d'informations précodées qu'on connaît très, très bien, très standardisées. Ceci dit, ce qui était assez contre-intuitif, c'est que, finalement, les chargés de clientèle ont une représentation de faire du sur-mesure malgré l'outil, malgré cela, malgré le fait qu'on retrouve les mêmes choses que dans les banques commerciales, ils ont des représentations de sur-mesure qui restent autour des valeurs de la coopérative, qui restent autour de cette identité qui est très forte et, finalement, ils nous disent qu'on est dans un mode de financement hybride, à la fois relationnel et transactionnel. Donc, voilà, on est très contents du résultat. Finalement, l'hybridation n'était pas seulement au désavantage des coopératives. Merci beaucoup pour ce résumé. Après le côté système d'information et, effectivement, la nécessité, peut-être le dosage particulier dans les coopératives du mix relationnel transactionnel, qui est un dosage classique dans le secteur financier et même au-delà. Regardons maintenant, et c'était en lien, et c'était sous-jacent aussi, le modèle RH. Le modèle RH, le modèle des ressources humaines, en lien avec ce modèle coopératif, et c'est l'objet du chapitre 9 sur la gestion des hommes dans les coopératives. Comment concilier motivation individuelle et action collective ? Alors, nous n'avons pas pu avoir présents les deux auteurs, mais ils nous ont fait passer une vidéo, donc Géraldine peut partager la vidéo de Fabienne, notamment. Vous voyez mon écran ? Oui, c'est bon, vas-y, lance. Bonsoir à tous, je suis Fabienne Finan, de l'Université de Gros et des Pays de la Dôme. Avec mon collègue, Karine Machat, nous avons proposé dans cet ouvrage un chapitre intitulé « La gestion des hommes dans les coopératives, comment concilier motivation individuelle et action collective ? » Nous avons choisi d'étudier le modèle singulier de la coopération-participation avec le cas d'un supermarché coopératif et participatif, encore appelé STP. Nous avons fait ce choix au constat de l'expansion notable de cette forme de distribution ces dernières années. Dans le champ coopératif, les STP ont pour specificité de ne délivrer le droit d'acheter qu'aux coopérateurs qui participent à la fois au financement de la structure par l'achat de part sociale, à la gouvernance par la participation aux prises de décisions et au fonctionnement du magasin par un travail mensuel effectif. Cette participation est centrale. Elle est centrale à court et moyen terme pour l'équilibre de leur modèle économique. Elle est centrale à plus long terme pour la réalisation de leur objet social et ambition statutaire. Ces statuts cumulatifs du coopérateur amènent à s'interroger sur les facteurs de succès dans la STP. En effet, investisseurs, gestionnaires et clients des structures peuvent développer des intérêts divergents. Pour assurer la pérennité de la STP de plusieurs centaines de coopérateurs, il convient donc nécessairement de s'assurer de la participation effective de tous, mais il convient aussi d'organiser une convergence d'intérêts. On s'est demandé si cette convergence d'intérêts pouvait être réduite à un objectif commun de consommation responsable. On s'est également interrogé sur les impacts en matière de gestion des ressources humaines, si au-delà du partage des valeurs d'autres membres, des postures managériales spécifiques étaient indispensables à la construction du projet. Nous avons analysé les pratiques de gestion de Park Stop Food, le précurseur new-yorkais créé en 1973 et qui compte aujourd'hui plus de 17 000 coopérateurs. Et nous avons suivi depuis sa création il y a 5 ans l'évolution de Chocop à Bayonne, qui est sur de nombreux points comparables à la Louvre installée dans le 18e à Paris. Nous avons pu ainsi identifier des limites au consumérisme politique et la nécessité d'une réelle régulation sociale. En effet, en dépit de fortes intentions d'adhérer, le modèle se heurte souvent à la faiblesse du volet participatif et surtout à l'éclatement des représentations du collectif. Alors peut-être ce spécifique au cas de Chocop qui, contrairement au magasin new-yorkais par exemple, a des objectifs très ambitieux de transformation de la société tels que la transition écologique ou l'éducation populaire. Des objectifs variés, probablement à l'origine de l'éclatement des représentations du collectif. Nous démontrons dans ce chapitre que la réaffirmation des valeurs coopératives et la régulation sociale par l'application stricte de règles sont deux éléments fondamentaux pour dépasser ces difficultés et véritablement parvenir à convertir de simples motivations individuelles en une action collective transformatrice de la société. Très bonne soirée. Merci indirect aux auteurs de ce chapitre. Toujours dans la dimension RH, le chapitre 10 s'inscrit dans la continuité de celui-ci en essayant de regarder comment on pouvait valoriser le modèle coopératif dans une perspective RH en regardant les pratiques et les perceptions. Et c'est Chloé, Guillaume-Soulez, qui va nous parler un petit peu de ce chapitre qu'elle a co-écrit avec Sébastien Soulez. Merci. Un chiffre pour commencer. 10 % de la population active dans le monde travaille dans une coopérative. C'est ce rôle d'employeur que nous examinons dans ce chapitre en analysant à la fois l'influence du modèle coopératif sur les pratiques RH de ces entreprises et la perception du modèle par les ressources humaines actuelles et potentielles. Trois grandes catégories de résultats ressortent de ce chapitre. Premier résultat, les coopératifs s'efforcent d'adapter leurs pratiques et outils RH au modèle coopératif. Les coopératifs sont qualifiés d'organisations hybrides dans la mesure où elles cherchent à concilier performances économiques et satisfaction des intérêts de leurs différentes parties prenantes. Pour répondre à cette double logique, les études montrent que les coopératifs ne se contentent pas de dupliquer les pratiques RH des entreprises classiques, mais font un effort d'adaptation de leurs outils et pratiques de GRH pour prendre en compte les particularités coopératives plutôt que de les marginaliser. Néanmoins, les contraintes économiques et commerciales viennent parfois bousculer l'idéal coopératif et peuvent alors le faire passer au second. Deuxième résultat, le modèle coopératif constitue un facteur d'attractivité auprès des candidats à l'embauche. Plusieurs recherches récentes font ainsi ressortir une perception positive du modèle et des principes coopératifs par les ressources humaines potentielles qui favorisent l'attractivité des employeurs coopératifs. Les responsables RH de ces entreprises auraient donc intérêt à valoriser le statut pour attirer les talents. En effet, leur statut permet aux coopératifs de se distinguer des employeurs non coopératifs et plus spécifiquement des entreprises à gouvernance actionnariale. Troisième résultat, travailler dans une coopérative est facteur de sens pour les salariés. Une fois dans l'entreprise, les salariés ont joué un rôle central pour rendre la logique sociopolitique effective. Or, les salariés des coopératifs sont souvent présentés comme le maillon faible de la stratégie identitaire. Pour autant, une recherche récente montre que les individus peuvent tout à fait intégrer l'identité multiple de leur organisation et que cette dernière dispose de leviers d'action pour donner du sens à cette identité multiple et renforcer le sentiment d'identification organisationnelle. Une autre recherche centrée sur la marque employeur permet de mieux comprendre les associations d'images positives et de souligner que les entreprises coopératives peuvent mettre en avant les atouts associés à l'identité multiple de l'organisation pour se distinguer en tant qu'employeur grâce à des bénéfices spécifiques associés au modèle coopératif. L'explicitation et la communication de ces bénéfices de la marque employeur contribuent ainsi à la construction de sens pour les collaborateurs, à leur identification et à leur engagement organisationnel. En conclusion, la valorisation du modèle coopératif dans la politique RH peut permettre de concilier logique économique et logique sociopolitique. Pour autant, s'ils décident de valoriser le modèle coopératif, les responsables RH de ces organisations devront ensuite s'assurer de la cohérence entre identité coopérative et pratique RH et ce à toutes les étapes de la vie des salariés afin de ne pas décevoir leurs attentes. Je vous remercie. Merci. Voilà pour les aspects RH, donc une partie importante de ce livre. Et enfin, nous arrivons à la fin de l'ouvrage où il fallait bien aussi s'interroger sur la question de la performance de ces coopératives. On en a parlé un petit peu de façon filigrame dans tous nos travaux parce que la question de la performance est présente dans tous les travaux des sciences de gestion. Et Damien Mouré et Myriam Konaté se sont intéressés à la mesure de l'impact sociétal, donc de la performance non-pensaire, entre légitimation et revitalisation du projet sociopolitique. Myriam, c'est à vous. Merci, Eric. Donc, ce chapitre, effectivement, a été co-écrit avec Myriam Konaté et s'intéresse aux questions d'accountability envers les parties prenantes et envers le projet coopératif des banques coopératives. La légitimité des grandes banques coopératives à se revendiquer d'économie sociale et à se différencier des banques commerciales capitalistes est aujourd'hui remise en cause. Ces banques coopératives sont en effet accusées d'être des géants à la recherche de leur âme ou encore d'être victimes d'un processus de décoopérativisation. La spécificité même de la gouvernance coopérative est également questionnée par le régulateur bancaire européen. Enfin, les discours et les pratiques de RSE entreprises par les banques commerciales contribuent un peu plus à brouiller ce qui a historiquement toujours distingué les coopératives financières, l'hybridité de leurs projets fondateurs comportant à la fois une dimension économique et sociopolitique. Aussi, en l'espace de deux décennies, le contexte institutionnel des coopératives financières a fortement évolué ainsi que leur positionnement de marché. La légitimité de leur ancrage dans l'économie sociale est questionnée. Face à ces menaces, des grandes banques coopératives se sont engagées dans les démarches d'évaluation de leur impact sociétal. Dans ce chapitre, nous étudions les effets de l'introduction d'un nouvel outil de gestion visant précisément à mesurer et à évaluer l'empreinte territoriale d'une grande banque coopérative française. Il s'agit donc à la fois de démontrer par le chiffre la réalité de l'apport coopératif, ce que l'on peut appeler le plus coopératif, et de stimuler également la participation et l'engagement des sociétaires dans le renouveau du projet coopératif. Cette démarche vise à quantifier l'ensemble des moyens qui sont mobilisés dans des actions engagées vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes des banques coopératives, des actions qui vont naturellement au-delà du strict respect de la réglementation bancaire, des objectifs commerciaux et du métier classique de banquier. Nous présentons dans ce chapitre les résultats de notre recherche qui apparaissent à ce jour assez contrastés. D'une part, le choix d'inscrire la démarche d'évaluation du plus coopératif dans le cadre de la norme ISO 26000 s'avère à double tranchant. Cela permet naturellement de s'adosser à un référentiel international reconnu et de crédibiliser ainsi l'approche en termes de chiffrage. Toutefois, ce choix risque également de diluer la différence coopérative au sein d'un référentiel RSE à l'ambition bien plus vaste et qui n'est pas spécifique aux organisations de l'économie sociale et solidaire. D'autre part, l'intérêt de cette démarche d'évaluation se manifeste au niveau de la capacité qu'elle génère à renforcer l'accountability des différentes banques régionales de cette banque coopérative par rapport au projet coopératif, avec notamment la mise en place d'une démarche de benchmarking qui est rendue possible par la comparaison des différentes actions menées au sein des différentes entités régionales. Enfin, pour conclure, les effets de cette démarche d'évaluation doivent être appréciés dans le temps. Le caractère assez bureaucratique et instrumental de cette démarche d'évaluation est souligné par les acteurs organisationnels, alors même que les effets sur l'engagement et la participation des sociétaires dans le projet coopératif demeure encore timide. De même, la valorisation de ce plus coopératif peut apparaître modeste car cela représente en moyenne 0,5% des données bancaires, alors même que les éléments plus qualitatifs du projet coopératif ne sont pas mesurables. Toutefois, l'enjeu de cette démarche est aussi symbolique et doit s'appréhender dans la durée. La pérennisation et l'extension de cette démarche d'évaluation engagée depuis une dizaine d'années souligne l'inflexion majeure prise par cette banque coopérative qui a pris conscience de la nécessité de redonner du sens au projet coopératif et de défendre par une communication proactive et chiffrée le modèle coopératif de gouvernance. Je vous remercie. Merci Damien. Pour conclure, le dernier chapitre, le chapitre 12, notre collègue Paul Lefloc ne pouvait pas être là ce soir, mais il rappelle aussi qu'au-delà effectivement de ces mesures de performance, performance sociétale, si on revient sur l'origine des coopératives, et là c'est sur le plan financier, les coopératives ne distribuent pas de dividendes. La performance financière des coopératives, donc les résultats, sont maintenus dans les réserves ou sont parfois redistribués vers les membres sous forme de réduction. Donc c'était intéressant aussi d'associer à cet ouvrage notre collègue, juriste aussi, et qui rappelle quand même ces éléments clés qui sont dans les textes et une différence coopérative forte sur lesquelles les coopératives n'avaient que peu insisté, c'était cette idée d'avoir des réserves indivisibles et de revenir vers les membres pour la performance financière. On voit là un petit peu tout ce panorama, on voit que nous couvrons des choses de façon assez large. Plusieurs des auteurs ont insisté sur leurs contributions et sur leurs analyses. Je les remercie encore d'avoir tenu le temps. Je vois qu'il y a déjà une question sur la conversation. Je rappelle à tout le monde de poser vos questions, y compris les conférenciers peuvent poser vos questions de façon générale dans le Q&R ou sur le chat. Merci à tous.